Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de romans. Rêves d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au goût de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler lecture. Mais juste avant de commencer, je voulais vous préciser que j'avais créé un second podcast, si jamais vous avez manqué l'info. Ça s'appelle les carnets d'Audrey et en fait j'ai décidé tout simplement de basculer les journaux de bord sur ce second podcast. J'en ai fait quelques ans vers mars-avril au moment de la sortie de mon dernier roman et puis j'avais décidé d'en faire de manière aléatoire de temps en temps en fonction de ce que j'avais à dire, s'il y avait des choses intéressantes ou non. Et finalement je me suis un petit peu prise au jeu, j'ai eu envie d'en faire peut-être un peu plus souvent. Alors ce sera pas forcément aussi régulier que rêve d'auteur, ce sera pas forcément toutes les semaines. C'est sûr qu'au moment de la sortie d'un roman ou d'événements particuliers il y aura plus de choses à dire et que peut-être durant d'autres mois il y aura moins d'informations utiles ou importantes. Mais je me suis dit pourquoi pas, et j'avais déjà hésité à créer les carnets d'Audrey il y a quelques mois. J'avais finalement laissé tomber l'idée. C'était peut-être pas le bon moment. Et j'ai eu envie de refaire des journaux de bord pour la sortie de mon dernier roman, Nathaniel, qui a été publié hier. Et je me suis dit c'est embêtant parce que si je commence à en faire beaucoup, ça va faire des épisodes supplémentaires, ça va devenir assez fouillis, assez brouillons, alors que rêve d'auteur c'est quand même dédié à la productivité, l'organisation, elle était d'esprit. Principalement en tout cas, j'avais pas très envie de tout mélanger. D'où j'aime bien moi quand c'est organisé, vous le savez. Du coup ça me convenait pas. Si c'était juste quelques épisodes comme la dernière fois ça allait, mais si j'en fais plus régulièrement, voire toutes les semaines, ça va devenir trop brouillant. Donc j'ai créé les carnets d'Audrey. En fait j'avais déjà créé les carnets d'Audrey mais finalement je l'avais pas lancé. Je l'ai remis en ligne, je l'ai recommencé, j'ai refait un visuel etc. Bref il est en ligne. Je ne crois pas qu'il soit déjà disponible sur toutes les plateformes parce que je m'en suis pas encore occupée. Il est disponible sur Spotify ça c'est sûr. Pour le reste ça va venir progressivement mais en tout cas il est disponible sur Spotify et sur encore.fm. Et le reste viendra petit à petit. J'ai remis les anciens journaux de bord, donc ceux qui sont déjà disponibles sur ce podcast. Et j'en ai enregistré de nouveaux qui vont être publiés progressivement. Pour le moment ils sont publiés le samedi. Donc voilà les journaux de bord seront publiés le samedi pour pouvoir m'organiser plus correctement parce que sinon ça va être compliqué si tout sort le même jour. Donc voilà les journaux de bord sont publiés le samedi sur le podcast qui s'appelle les carnets d'Audrey. Le petit instant actualité information est terminé donc on va passer au sujet du jour. Et le sujet du jour c'est la lecture. J'ai hésité à le faire sous forme de podcast mais je me suis dit que c'était quand même un peu plus sympa qu'un article ou quelque chose comme ça. Notamment parce que j'ai souvent des remarques ou des questions concernant la lecture parce que je lis beaucoup et je lis rapidement. Il y a des mois où je peux lire jusqu'à presque 100 bouquins. Il y a d'autres mois évidemment où je lis moins. En général le minimum on va dire que c'est une trentaine de bouquins. Ça va voilà entre 30 et quasiment 100. Et je navigue entre ces eaux là. Ça dépend vraiment des mois parce que ça dépend de ce que je fais. Si je suis par exemple en ce moment en phase de relecture correction à fond, je vais lire beaucoup moins. Par exemple là ça fait plusieurs jours que je n'ai pas lu, en tout cas pas lu de livres de fiction. Je continue de lire soit du développement personnel soit des livres pro mais de la fiction là en ce moment j'en lis pas parce que je suis tellement à fond sur... Au moment où j'enregistre l'épisode évidemment, quand vous l'écouterez ce sera plus le cas mais je suis à fond dans la relecture correction de mon dernier roman donc forcément j'ai moins de temps pour lire et moins envie aussi. Honnêtement j'ai moins envie parce que c'est déjà tellement intense de finaliser son bouquin que j'ai moins envie de lire donc je ne me force pas. Puis il faut dire qu'il y a moins de bouquins qui me tentent aussi. Ces deux derniers mois j'ai fait beaucoup de relectures, c'est à dire des bouquins que j'ai déjà lu l'année dernière ou en début d'année, que j'avais aimé donc des valeurs sûres que j'ai relu et il y a moins de nouveautés qui me tentent ou moins de livres que je connais pas qui me tentent du coup voilà j'ai fait des relectures et là je suis dans une phase où je trouve rien qui m'intéresse. Tout simplement. J'accroche pas donc je me force pas. Donc voilà ce mois-ci je vais moins lire. Là au moment où j'enregistre je suis à peut-être 30-35 bouquins donc voilà c'est déjà pas mal. Le début de mois j'ai beaucoup lu et puis milieu du mois j'ai moins eu envie de lire. Bref. Malgré tout j'ai des petites techniques. Alors des petites techniques. J'ai essayé d'analyser pourquoi je lis beaucoup et pourquoi je lis plus vite. Parce que je le fais pas exprès. Je me suis pas dit tiens je vais mettre ça en place pour lire plus. Pas du tout, vous le savez c'est pas mon genre. Je lis juste plus et plus vite parce que bah il y a des choses qui se sont mises en place naturellement et en essayant de les analyser pour comprendre. Bah voilà j'ai trouvé des petits trucs. Ça veut pas dire que si vous les mettez en place vous allez lire plus, vous allez avoir plus de temps pour lire, vous allez lire plus vite. C'est vraiment propre à ma vie à moi et à mon quotidien. La première chose c'est que je travaille à la maison. C'est bête à dire mais ça a changé beaucoup de choses parce que forcément bah déjà je perds pas de temps par exemple dans les trajets. Je perds pas de temps sur mon lieu de travail. Je sais que quand j'allais à l'école, j'y arrivais à l'école vers 7h30, 8h moins 20. La classe commençait entre 8h20 et 8h30, le temps de récupérer les élèves. Mais voilà j'arrivais beaucoup plus tôt et le soir je partais tard donc les élèves eux quittaient la classe à 4h30. Mais moi je restais à l'école parfois jusqu'à 6h ou 6h30, ça dépendait vraiment des jours. Bon vers la fin j'essayais de partir plus tôt mais voilà quoi qu'il en soit je passais forcément de grosses journées à l'école et à l'école je ne lisais pas. Donc c'est sûr que de travailler à la maison j'ai pas toutes ces pertes de temps, ces moments où vous savez de transition entre la fin du travail et le moment où vous arrivez chez vous, vous êtes en mode détente. Déjà ça c'est un gros gain de temps. Voilà je pense que ça joue beaucoup. Je me suis mise à lire beaucoup plus à partir du moment où je suis devenue auteur à temps plan. J'ai commencé à bosser à la maison donc l'année dernière. Avant ça je lisais juste le soir. C'est à dire que je lisais tous les soirs dans mon lit avant d'endormir. Donc je lisais 1, 2, 3 chapitres, ça dépendait des bouquins. Mais je lisais pas le reste du temps. J'étais pas de ceux qui lisaient dès qu'ils avaient un petit temps de pause. J'étais pas une très très grosse lectrice finalement. Je lisais environ un bouquin par semaine. Ce qui était déjà bien mais c'est pas énorme. C'est sûr que si je comparais maintenant c'était vraiment minime par rapport à ce que je lis maintenant forcément. Mais parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais fatiguée, parce que quand je rentrais chez moi je m'occupais de rêves d'auteur, je m'occupais de mes livres, de ma promotion d'auteur, etc. Donc forcément la lecture passait en second plan. La deuxième chose c'est que je ne regarde pas la télévision. Alors je regarde pas la télé à proprement parler. C'est à dire que par exemple le soir à 9h je suis pas devant TF1 quoi. Je regarde des replays de temps en temps, d'émissions que j'aime bien. Genre voilà si vous me suivez sur les stories, Koh Lanta, The Voice. Donc je regarde des replays, très peu, vraiment très très peu. Mais ça m'arrive pour des émissions où vraiment j'apprécie. Par contre ne me demandez pas ce qui passe en ce moment à la télé, etc. Je ne suis au courant de rien parce que ça fait des années que j'ai pas regardé à la télé. Évidemment je regarde Netflix ou Prime Vidéo, j'ai les abonnements. Mais dans mon organisation, alors souvent je regarde le week-end. Si par exemple on sort pas dans la journée, surtout pas dans toutes les périodes de confinement, etc. On est beaucoup moins sortis. Donc je regarde le week-end. Le week-end ce que je fais c'est que je fais souvent des activités à la cool. Du rangement de mon bureau, je prépare des commandes, je fais des visuels pour mes réseaux sociaux, des choses comme ça où j'ai pas besoin de me concentrer vraiment. Ce qui fait que je me mets des petites séries à côté ou des films. D'ailleurs je les partage souvent en story. Donc j'ai un deuxième écran en fait sur mon bureau, comment faire mon copain. Et du coup je peux mettre la série sur le deuxième écran et bosser sur mon ordi sans souci. Et de temps en temps, comme en ce moment, en ce moment où je lis pas ou peu, je regarde des séries le soir ou je regarde des films le soir. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces périodes, je peux passer des semaines sans regarder des séries ou des films le soir. Et c'est les périodes où je lis beaucoup parce que, au lieu de regarder la télé ou de regarder des séries, etc., je lis tout simplement. C'est-à-dire que je lis le soir. Dès que j'ai fini ma journée de boulot, je me cale sur mon canapé ou sur mon rocking chair et je lis. Et il m'est arrivé de lire jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. Alors maintenant j'essaye de me coucher plus tôt, donc mon objectif c'est de me coucher tous les soirs avant minuit. J'y arrive pas toujours. Hier je me suis couché à 1h. Mais c'est vrai que je lis beaucoup parce que je lis aussi toute la soirée. Donc c'est sûr que si à 9h vous vous mettez à lire et que vous lisez jusqu'à minuit, 1h, 2h, forcément vous enquillez des bouquins. Je peux lire un ou deux bouquins dans la soirée quoi. En fonction de la taille des livres. Donc bref, première chose, pas de télé. Très peu de films ou de séries, sauf des périodes où je vais regarder beaucoup de séries pendant quelques semaines et puis d'un coup je vais plus en regarder pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça dépend vraiment, c'est très aléatoire. Mais les mois où je lis beaucoup, je regarde pas la télé, pas de séries, pas de films quasiment parce que je préfère lire. Et je mets la lecture en avant. Troisième chose, c'est les réseaux sociaux. Moins on passe de temps sur les réseaux et plus on lit. C'est-à-dire que le soir au lieu de scroller par exemple sur Instagram, vous prenez un bouquin, forcément vous allez lire plus. Les périodes où je suis moins sur les réseaux, bah je lis plus. Alors je fais attention parce que c'est vrai qu'avec moi c'est tout ou rien. Soit je suis beaucoup sur les réseaux pour tenir ma promotion, parce qu'il faut être présent sur les réseaux pour tenir en tant qu'auteur indépendant. Soit j'y suis quasiment pas et je laisse tout tomber parce que ça me saoule et que je suis dans une période où j'ai pas envie. Voilà, j'alterne. Pendant l'été j'ai eu moins envie. Alors il y avait quand même quelques publications mais c'était très aléatoire et beaucoup moins que maintenant. Des stories j'arrive à en partager mais c'est vrai que voilà quand on se connecte moins, parce qu'à partir du moment où on se connecte, on va avoir tendance à lire les publications, à commenter, à regarder ses messages, à publier des stories, à regarder les stories des autres et c'est très facile de se perdre dans les stories, à les faire défiler. Et forcément bah c'est du temps qu'on perd pour faire autre chose. Donc si on est moins sur les réseaux, on lit plus. Quatrième chose, c'est que je lis partout entre guillemets et tout le temps. Je vous le disais avant, par exemple, j'emmenais pas des livres quand je sortais ou quoi. Alors sauf quand on prenait la voiture pour aller se promener le week-end, je prenais toujours un livre. Mais bon, en fonction du trajet, je pouvais pas toujours lire. S'il y a des virages par exemple, je peux pas. Mais si on était genre sur l'autoroute, je pouvais lire, c'est l'avantage de la liseuse. Mais c'est vrai que je lisais pas pour aller au boulot, ce genre de choses, bah je conduisais. Donc voilà. Je lisais pas pendant mes pauses, je lisais pas le midi pendant ma pause déjeuner, je faisais autre chose. Donc je lisais le soir chez moi. Mais par exemple, quand je rentrais chez moi après le boulot, j'allais pas me caler sur le canapé pour lire, parce que j'avais autre chose à faire. Donc je ne lisais que dans mon lit avant d'aller me coucher. Et dans de rares occasions à d'autres moments. Maintenant ça a changé, donc je l'ai dit parce que je bosse à la maison. Mais je lis aussi pendant mon petit déj et pendant mon déjeuner. Parce que comme je suis seule chez moi, mon copain travaille, donc le midi et le matin il est pas là. Donc au lieu par exemple d'être sur les réseaux sociaux, au lieu d'être devant ma télé ou des choses comme ça, je lis en fait. Donc pendant que je petit déjeune, je lis. Et pendant que je déjeune le midi, je lis aussi. Exception, quand j'écoute un podcast. Par exemple, le matin, ça m'arrive d'écouter un podcast plutôt que de lire. En ce moment, c'est ce que je fais, puisque vu que j'ai pas envie de lire, bah j'écoute des podcasts. Ou le midi, en ce moment, je regarde une série. Voilà, c'est ma période où j'ai pas envie de lire, donc j'ai découvert New Amsterdam, qui est une série sur Netflix. Et franchement, j'adore. Mais quand je regarde pas comme ça une série que j'aime bien, c'est à dire la plupart du temps, bah je lis. Donc forcément, si on lit le midi, si on lit au petit déj, si on lit le soir au lieu de regarder la télé, le temps de lecture par jour, il est énorme et il grimpe beaucoup. Et dans mes phases où je suis vraiment en frénésie de lecture, parce que ça m'arrive quand je suis à 100 bouquins par mois, je suis en frénésie de lecture, j'empiète sur mon temps de travail. Qu'on soit clair, je travaille moins dans ma journée et je lis plus. Voilà. Il y a des périodes comme ça, mais je l'accepte, parce que je peux pas aller contre. Si je suis dans une frénésie de lecture, j'ai besoin d'avoir ma liseuse à côté de moi et je ne peux pas ne pas lire. C'est comme une addiction, vous savez, vous pouvez pas vous en empêcher. C'est à dire que pour pas lire, je suis obligée de laisser ma liseuse en dehors de mon bureau. Si je l'ai sur mon bureau, je vais être tentée de lire. Là, en ce moment, ça va. J'ai pas envie de lire, donc je bosse, je bosse bien, j'avance sur mes projets et c'est nickel et j'ai pas ce manque. Mais c'est vrai que quand je suis dans des périodes de frénésie vraiment de lecture où j'ai qu'envie de lire et de rien faire d'autre, forcément, mon temps de lecture empiète sur mon temps de travail. Donc par jour, je peux lire pendant plusieurs heures sans souci. Dernier point qui m'aide à lire plus, c'est de lire sur liseuse. Depuis un an, je ne lis plus que sur liseuse, sauf pour les livres de développement personnel ou les livres professionnels. Là, forcément, je lis sur papier parce que j'aime bien surligner, etc. Mais pour les livres de fiction, depuis l'année dernière, donc depuis que je suis auteur à temps plein, je ne lis plus que sur liseuse. C'est pas un choix, ça se fait comme ça, ma liseuse, je lis depuis 2016 et j'ai toujours alterné entre liseuse et livre papier. Et je lisais d'ailleurs beaucoup plus sur livre papier que sur liseuse. Et puis, ça a changé quand j'ai pris l'abonnement Kindle, tout simplement. Ça aussi, tiens, c'est un point supplémentaire, je vais l'ajouter avec la liseuse. L'abonnement Kindle me fait plus lire parce que forcément, je ne paye pas les livres. Je les emprunte. Ça ne me coûte pas plus cher d'en lire plus. Si j'en lis 15 dans le mois, 20 dans le mois, 30 dans le mois, 100 dans le mois, ça ne me coûte pas plus cher que si j'en lis que deux. Donc, forcément, ça joue aussi énormément. J'ai découvert plein de livres que je n'aurais jamais achetés et que je n'aurais jamais lu dans des genres que j'ai testés et que je n'aurais pas pensé aimer ou apprécier. Et j'ai fait plein de super découvertes et de belles lectures. J'ai découvert des coups de cœur, des pépites que je n'aurais jamais lu sans l'abonnement Kindle. Donc, l'abonnement Kindle joue beaucoup parce qu'on clique plus facilement, on découvre plus facilement un bouquin parce qu'on ne paye pas concrètement. C'est vrai. Ce n'est pas question d'être radin ou quoi. C'est que les livres coûtent cher, il faut le dire. Et quand on en lit, comme moi, 50, 60, 100 par mois, vous imaginez bien que même pour un livre numérique, en général, ils sont en minimum à 5 euros, parfois 10 euros. Ça m'est arrivé d'en acheter. Ça m'arrive d'en acheter, évidemment, en fonction des auteurs. Il y a des auteurs que j'aime beaucoup et qui ne sont pas dans l'abonnement Kindle, donc je paye les bouquins. Mais c'est sûr que quand vous payez 5, 6, 7, 8, 10 euros pour un bouquin, par mois, ça grimpe vite quand vous le disez beaucoup. Donc l'abonnement Kindle a changé. Et la liseuse. Alors la liseuse qui a joué au-delà de l'abonnement Kindle, c'est que je lis beaucoup plus vite sur liseuse et j'ai remarqué ça que sur papier. Déjà, au-delà de la praticité, l'ergonomie, le fait de pouvoir lire quand c'est peu éclairé, lire partout, d'avoir besoin que d'une seule main pour lire, de pouvoir embarquer sa liseuse partout. Il y a plein d'avantages à avoir une liseuse, mais je lis plus vite sur liseuse. Vous ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je lis plus vite sur l'écran de la liseuse que quand je lis en format papier. Je ne sais pas s'il y a des explications à ça, mais c'est le cas, je l'ai remarqué. Et donc je lis plus vite sur liseuse. Donc voilà ce qui fait que je lis plus vite, il n'y a rien de folichon, il n'y a rien de transcendant. Et vraiment, j'ai essayé d'analyser pour comprendre pourquoi je lisais beaucoup et beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus vite qu'avant. Donc je résume, je travaille à la maison, donc je perds moins de temps dans les transports, les déplacements, ce genre de choses. Je ne regarde pas la télé. Je regarde très rarement des séries ou des films, et c'est vraiment par période. Donc à la place, je lis. Je passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Je lis pendant mes repas, ce qui n'est pas bien. Normalement, il faut manger en pleine conscience, mais moi je ne peux pas manger sans rien faire d'autre. Donc autant lire. Je lis sur liseuse, donc je lis beaucoup plus vite. Et c'est plus pratique, parce qu'on peut vraiment l'emporter partout et lire dans plein de moments différents, sans être entravé, sans être embêté. Et j'ai l'abonnement Kindle, donc l'abonnement Kindle qui me permet de lire beaucoup plus et de découvrir beaucoup plus de choses que si je ne l'avais pas. Voilà, pour mes petits, ce n'est même pas des conseils ni des astuces, c'est vraiment mon expérience qui fait que je lis plus. Ce n'est pas vraiment en rapport avec le métier d'auteur, en l'occurrence, même si, si je devais aller plus loin. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un épisode qui s'appelle « Lire comme un auteur », même si ça joue beaucoup sur ma façon d'écrire, parce que forcément, quand on lit beaucoup... Alors, je ne m'intéresse pas forcément aux structures, parce que quand je lis, je lis par plaisir, donc je n'analyse pas les bouquins. En revanche, j'ai découvert plein de mots, j'ai découvert des termes, j'ai découvert pas mal d'incises, de verbes pour les incises. Vous savez, des verbes d'émotion, des verbes pour remplacer le verbe dire, ce genre de choses. J'ai découvert des phrases, des manières de décrire, des manières de faire des descriptions, même de comportements, etc. Bref, ça a enrichi mon vocabulaire d'auteur et ça a enrichi, je pense, ma façon d'écrire et de voir comment c'était présenté. Par exemple, dans mes derniers romans et les prochains, je ne présente pas les textos. Vous savez, quand les personnages reçoivent et envoient des messages, je ne les présente plus de la même façon que dans mes autres livres, parce que dans certains bouquins, j'ai vu cette façon de faire et je les trouvais vraiment géniales, entre crochets, etc. Et j'ai trouvé que c'était clair, que c'était bien fait, qu'on voyait tout de suite que c'était des messages et en fait, j'ai apprécié. Du coup, j'ai repris l'idée alors que dans mes livres précédents, ce n'était pas le cas. Bref, c'est un exemple. Mais bon, voilà, la lecture peut vraiment avoir un impact sur notre écriture et notre métier d'auteur, même si l'épisode du jour n'est pas vraiment dédié au métier d'auteur, mais ça peut quand même indirectement avoir un effet. Mais voilà, c'était plus pour vous parler de la lecture parce que la lecture, ça a vraiment plein d'effets bénéfiques. C'est un anti-stress, c'est très enrichissant, ça permet de voyager, de s'évader, de se détendre. Mais j'avais envie de faire un épisode là-dessus, même si c'est un peu en dehors de ce que je vous propose d'habitude sur le podcast. J'espère que ça aura quand même été intéressant. En général, quand on est auteur, on aime lire. Donc voilà, je pense que ça peut quand même vous intéresser. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de rêve d'auteur. Attention, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû le dire dès le début. Les épisodes seront dorénavant publiés le mardi au lieu du vendredi parce qu'il y a les épisodes journaux de bord qui sont publiés le samedi, donc c'est plus pratique pour moi. J'ai aussi fait des changements au niveau des vidéos YouTube. Je vous laisse aller regarder sur mon compte Instagram puisque j'ai fait une publication le 1er octobre à ce sujet-là. J'ai parlé du planning, j'ai expliqué le nouveau planning. C'est juste les jours qui changent. Il n'y a pas d'énormes changements ou de grandes transitions, pas du tout. Donc retenez juste, rêve d'auteur sera publié dorénavant le mardi et les épisodes de journaux de bord seront publiés le samedi sur les carnets d'Audrey. Voilà pour aujourd'hui et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501